Hello à tous ! Aujourd'hui je suis à Marc-en-Barreul, au cœur de la métropole îloise, pour découvrir le job de paysagiste. J'ai rendez-vous avec Pavage et Paysage, ils vont tout m'expliquer. Salut Laetitia ! Bah Géry, qu'est-ce que tu fais là ? Bah moi je vais au spa, ils ne font pas des spas ici ! Ah si aussi, mais là on va plutôt poser une terrasse, tu vois ! Ah ok ! Bon bah n'oubliez pas de liker la vidéo ! Allez salut ! Je te débriefe tout à l'heure, allez suivez-moi ! Bonjour Greg ! Bonjour Laetitia ! Ça va ? Ça va très bien et toi ? Ah oui, je suis ravie de découvrir ce métier ! Je suis ravie de te le faire découvrir ! Ce que je te propose c'est qu'on va s'installer dans le showroom, comme ça je vais t'expliquer tout ça avec grand plaisir ! Tu as créé Pavage et Paysage il y a combien de temps ? Alors j'ai créé Pavage et Paysage il y a 22 ans et je suis de formation paysagiste, donc en local, donc sur l'établissement de Genet, de l'homme et j'ai terminé également mon parcours sur Vienne. Il y a deux spécialités, la terrasse, en gros la maçonnerie et le végétal. On a démarré toute la partie création et petit à petit on a ajouté des métiers sur notre entreprise, notamment l'entretien et les plantations, que nous n'avions pas précédemment, et maintenant nous allons jusqu'au mobilier de jardin et jusqu'au spa. Ce que je te propose c'est que tu vas rejoindre Clément et Florian sur leur chantier. Voici les clés ! Waouh ! Direct dans le grand bain ! A toute Greg ! Salut Clément ! Salut Laetitia ! Alors raconte-nous, qu'est-ce que tu fais ici ? Un petit chantier de création minérale en pierre bleue. Une terrasse ? Une terrasse exactement. On peut voir ? Allez viens ! Waouh ! Comment ça se passe les étapes pour construire une terrasse ? Donc on arrive le matin sur le chantier, on a notre plan. On arrive, on fait notre implantation avec les fiches et le cordeau. D'accord. On fait le terrassement avec la mini pelle. Ensuite on met le géotextile pour la répartition des charges. Notre fond de forme qui ici, c'est du ternaire. On plaque tout ça et après on n'a plus qu'à poser. Un, deux, trois ! Ça nous sert à tout cet engin. Ah ouais ? Il nous permet de décaisser, de niveler. Un vrai joujou. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant Clément ? Maintenant, c'est l'étape la plus cruciale. On pose. Alors, on essaye ? Tu me montres ? Mets les genouillères, je te le conseille vivement. Donc là, ton niveau est déjà fait ? Ouais. T'as déjà tassé ? T'as déjà mis le truc, ouais. Qu'est-ce que je dois faire ? T'as juste à prendre un barbeau. Donc c'est de l'eau et du sable ? Et du ciment. Et du ciment. Et là, tu mets le carreau. Alors, le carreau, déjà il va peser une tonne, comme ça. Attention ton dos ! Ouais, c'est bon, je suis forte. Par contre, c'est le poser. Je remets mes genoux. Ouais. Ah ! T'es super lourd, les grosses dalles comme ça. Il faut que tu tiennes ta dalle en même temps. Eh bah, pour une première fois, c'est pas trop mal, dis-moi. C'est vrai ? Ouais. Wouhou ! Bon bah voilà, j'ai posé ma première pierre à l'édifice. Clément, une fois qu'on a fini d'installer les pierres, qu'est-ce qu'il reste à faire ? Il nous reste tout simplement à couler les joints, nettoyer la terrasse, s'installer et profiter. Alors, ce job, Laetitia ? Oh, écoute, j'ai adoré le travail en extérieur avec la nature canon. Et j'ai manipulé une mini-pelle. Waouh ! J'y m'en faut une, j'ai adoré. Eh bah, moi, le spa, c'était super. Ah oui, tu t'es bien reposée, toi ! Rendez-vous au prochain épisode. À bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501